Bonjour, Maastis Agatian, je suis oncologue médicale à l'hôpital américain de Paris qui à Neuilly et je suis spécialiste de cancer du sein. Qu'est-ce qu'un cancer du sein ? Je peux vous parler du cancer du sein. D'abord ce qu'il faut savoir sur le cancer du sein, c'est qu'en réalité on parle du cancer du sein, mais ce sont plein de cancers différents les cancers du sein et on ne va pas traiter un cancer du sein de la même façon s'il est sensible aux hormones, s'il est triple négatif, si c'est un cancer localisé, si c'est un cancer métastatique, donc tout ça ce sont des situations médicales différentes et aussi différentes en fonction de chaque patiente. Donc on devrait dire les cancers du sein et on va en parler ensemble. Quels peuvent être les signes prédictifs d'un cancer du sein ? Le cancer du sein, la plupart du temps, est diagnostiqué grâce à un examen radiologique, un examen de dépistage. De temps en temps, bien sûr, le cancer peut soit avoir échappé à ce dépistage, soit que la patiente n'a pas été soumise à un dépistage, par exemple une patiente de moins de 50 ans qui n'a jamais fait de mammographie. Effectivement, on peut diagnostiquer chez elle un cancer sur des signes. Alors, les signes en général peuvent être un peu ambiguë et ce n'est pas très simple de diagnostiquer seul un cancer du sein. On peut se palper une masse dans le sein, une boule dans le sein, on peut remarquer une déformation du sein. Ça peut être à l'occasion d'un examen avec le gynécologue qui lui palpe quelque chose de dur ou d'inhabituel dans le sein. Ça peut être parfois un écoulement au niveau du mamelon, en particulier un écoulement qui saigne, un écoulement un peu de sang et en particulier s'il vient d'un seul côté. Et donc, on dira plus généralement que c'est toute modification du sein ou tout signe inhabituel au niveau du sein qui peut être un signe de cancer du sein. De temps en temps, ça ne se situe pas seulement sur le sein ou ça ne se situe pas du tout sur le sein. De temps en temps, on trouve des cancers du sein parce qu'on a palpé quelque chose au niveau de l'aisselle. Et donc, soit c'est la femme qui, en se palpant ou en prenant une douche, soit son médecin qui palpe. Alors, au niveau de l'aisselle, c'est des ganglions qu'on palpe et ce ganglion, il est en rapport avec un cancer du sein parfois. Cela dit, il faut atténuer ça par le fait que la plupart des choses que les femmes ou les médecins, des masses, des anomalies qu'on se palpe dans le sein, sont des choses bénignes. Ce ne sont pas des cancers. Et donc, si on se palpe quelque chose d'anormal, il faut aller consulter. Il faut surtout faire un examen de radiologie parce que le diagnostic ne pourra se faire que si on fait une mammographie, une échographie, parfois une IRM des seins qui montrera que derrière ce qu'on a palpé ou ce qu'on n'a pas palpé, il y avait une anomalie. Et à partir de là, ce n'est pas fini, il faut aller faire une biopsie pour prélever un échantillon de cette anomalie qu'on a vu en imagerie. Et c'est la biopsie qui confirmera qu'on est devant un cancer. Donc, tant qu'on n'a pas fait de biopsie, tant qu'on n'a pas une preuve sur un prélèvement qu'on a des cellules cancéreuses du sein, c'est difficile de parler de cancer du sein et on peut être devant quelque chose de bénin. Donc, moi, je dirais qu'il faut être assez prudent dans le cancer du sein, ne pas pas trop se fier à ce qu'on a palpé ou à ce qu'on a vu. Et surtout, surtout, rappelez ici tout l'intérêt du dépistage. Alors, je vais vous en dire un mot, mais détecter un cancer du sein, ça passe avant tout par le dépistage, surtout un cancer du sein qu'on veut guérir parce qu'il faut le détecter tôt et avant qu'on palpe quoi que ce soit. Quelles sont vos recommandations en matière de prévention et de dépistage ? Alors oui, comme on le disait, le cancer du sein se détecte avant tout grâce au dépistage. Le dépistage aujourd'hui permet de détecter des cancers qu'autrement on n'aurait pas du tout vus, voire des cellules cancéreuses avant même qu'elles se transforment en cancers. Le principe du dépistage en France, il est assez bien organisé. On a un programme national de dépistage où toutes les femmes de 50 à 74 ans doivent impérativement se rendre dans un centre de mammographie et faire une mammographie tous les deux ans avec éventuellement une échographie. Il faut savoir que c'est pris en charge, que c'est totalement gratuit et qu'on reçoit une convocation pour ça. Maintenant, ça ne résout pas tout le problème du dépistage parce qu'on a malheureusement des femmes qui peuvent développer des cancers du sein avant l'âge de 50 ans, en particulier entre 40 et 50 ans. Et pour ces femmes-là, il faut sans doute déterminer si elles sont à risque ou pas de cancer du sein et si ça vaut le coup de leur faire des mammographies et à quel rythme leur faire des mammographies. Pour ça, on peut se baser sur les antécédents de cette femme. Par exemple, si dans sa famille il y a eu des cancers du sein, à quel âge ils sont survenus, si elle présente des facteurs de risques hormonaux de cancer du sein ou des particularités liées à ses seins, au fait qu'elle a eu des biopsies. Donc, on peut faire des dépistages en dehors du programme national de dépistage pour certaines femmes avant l'âge de 50 ans et bien sûr au-delà de l'âge de 74 ans. Et puis, il y a aussi toute une catégorie tout à fait particulière de cancers du sein qui sont les cancers du sein génétiques. Les cancers du sein qu'on retrouve en grand nombre dans une même famille où vous avez la mère, la grand-mère, des sœurs qui ont eu des cancers du sein, voire des cancers de l'ovaire, à des âges plutôt jeunes. Donc, vous voyez, plutôt vers 40 ans ou voire un peu moins. Dans ces cas-là, il faut suspecter qu'il y a une mutation génétique qu'on peut aller chercher sur une prise de sang et surveiller ces femmes de façon très rapprochée avec mammographie, échographie, IRM tous les ans. Donc, ce sont des cas particuliers, mais il faut y penser si dans votre famille, il y a eu beaucoup de cas de cancers du sein ou de l'ovaire. Comment est pris en charge un cancer du sein ? Comme je le disais en introduction, on n'a pas un cancer du sein, mais des cancers du sein avec des types de cancers du sein différents. Et la prise en charge va beaucoup dépendre du type de cancer du sein que la femme présente. Pour déterminer le type de cancer du sein et déjà pour faire le diagnostic, comme on le disait au départ, il faut absolument faire une imagerie, donc mammographie, échographie, parfois IRM, et aller faire ce qu'on appelle une biopsie. Il y a deux types de biopsies. Il y a les microbiopsies et les macrobiopsies. En fait, ce qui fait la différence entre les deux, c'est la taille de l'aiguille et la taille de l'échantillon et comment cette biopsie est faite. Mais elle est toujours faite par un radiologue, elle est toujours faite à partir de l'image qu'on a vu en mammographie ou en échographie ou de la masse qu'on a palpée. Et ça consiste à mettre une aiguille sous anesthésie dans le sein et d'aller prélever une petite carotte, un petit échantillon de ce sein au niveau de l'endroit où on a vu l'anomalie, qui peut être vu en mammographie ou en échographie. Donc, on fait cette biopsie. Cette biopsie est envoyée dans un laboratoire d'anatomopathologie et analysée au microscope. En général, ça prend entre quelques jours et dix jours quand il y a un peu de délai, de choses à regarder en plus. Et cette biopsie va donner deux résultats qui sont très importants. D'abord, cette biopsie va dire si on est devant un cancer du sein. Alors, de temps en temps, on a des cellules pré-cancéreuses qu'on appelle les carcinomes intracanalaires et parfois des vrais cancers en place qui sont les carcinomes infiltrants. Donc, on aura le diagnostic. Et puis surtout, ça va nous dire devant quel type de cancer du sein on est. Aujourd'hui, pour schématiser, il y a trois grands types de cancers du sein. Il y a les cancers du hormonosensibles. C'est des cancers du sein, en fait, sur lesquels on voit, au niveau de la cellule cancéreuse, des capteurs pour les hormones. C'est la plupart des cancers du sein, c'est trois quarts des cancers du sein. Donc, trois quarts des cancers du sein sont dits hormonosensibles. Parfois, on trouve aussi le terme de luminal dans les comptes rendus et sont des cancers qui sont sensibles à l'effet des hormones qui sont, disons, les cancers potentiellement les moins agressifs. Mais ça dépend de l'avancée du cancer. Donc ça, c'est le premier type, le type hormonosensible. Il y a un deuxième type de cancers du sein qui sont les cancers du sein qu'on appelle HER2. Ces cancers-là ont un autre récepteur à leur surface qui s'appelle HER2. Et ces cancers du sein sont des cancers un peu plus agressifs qui vont avoir tendance à pousser plus vite, à devenir plus rapidement, plus gros, à donner des métastases au niveau des ganglions. Mais ces cancers-là, aujourd'hui, on les traite très très bien avec des traitements ciblés contre le HER2 et de la chimiothérapie. Et ça, ça va être 10 à 15 % des cancers du sein. Et puis, il y a un troisième type de cancer du sein qui est le cancer le plus agressif. C'est le cancer qu'on appelle triple négatif. Ce cancer-là, il est différent des autres parce qu'il a ni les récepteurs aux hormones, donc il n'est pas hormonosensible, et il n'a pas non plus le HER2. C'est pour ça qu'on dit qu'il est triple négatif. Il est négatif pour récepteurs à l'oestrogène, à la progestérone, au HER2. Et ces cancers-là sont des cancers assez agressifs qui tendent à évoluer plus rapidement, à survenir chez des femmes plus jeunes et pour lesquelles il va falloir en face être très rapide et très rapidement agressif aussi face au cancer. Quels sont les traitements disponibles pour ces différents types de cancers du sein ? Alors, pour guérir d'un cancer du sein, ou en tout cas pour traiter un cancer du sein, il faut vraiment avoir une approche qu'on appelle pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la guérison, ou en tout cas la rémission, on l'obtient quand on combine des traitements de chirurgie. Évidemment, pour un cancer du sein localisé, ça va être l'ablation de la tumeur et l'analyse des ganglions, donc ce qu'on appelle soit une tumorectomie ganglion-sentinelle, ou parfois l'ablation du sein, une mastectomie ganglion-sentinelle au curage. Ça, c'est le geste le plus important pour se débarrasser du cancer du sein. Après, on fait des traitements en plus qui sont de la chimiothérapie, parfois de l'hormonothérapie, parfois de la radiothérapie. Ces traitements en plus vont avoir pour effet d'éviter que le cancer revienne au niveau du sein où il a démarré, ou au niveau des ganglions proches du sein où ça a démarré, ou surtout sous forme de métastases, c'est-à-dire des cellules cancéreuses qui migrent dans d'autres organes, le foie, le poumon. Alors, c'est toujours des cellules cancéreuses du sein, mais qui vont aller coloniser ces autres organes et donner ce qu'on appelle des métastases. Et donc, en général, pour guérir une patiente et lui donner le maximum de chances que le cancer ne revienne pas, on associe chirurgie avec éventuellement radiothérapie, éventuellement hormonothérapie, éventuellement chimiothérapie. Ces traitements associés, ils vont justement dépendre du sous-type de cancer que vous avez. On en a parlé précédemment. Ça sera différent pour un cancer hormonosensible, ça sera différent pour un cancer HER2 ou pour un cancer triple négatif. Ça, c'est pour les cancers localisés. Quand le cancer devient métastatique, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses ne sont plus localisées uniquement dans le sein, mais ces cellules cancéreuses parties du sein sont allées coloniser d'autres organes, un peu comme une infection qui irait dans d'autres organes et qui peuvent être, comme je disais, des viscères, le foie, le poumon, mais ça peut être l'os, ça peut être le cerveau. N'importe quel organe peut être touché, peut être colonisé. Dans ces cas-là, le traitement, ça va être surtout un traitement ciblé sur ces cellules cancéreuses du sein de type chimiothérapie, hormonothérapie, traitement anti-HUR2 ou parfois on a recours là aussi à la chirurgie ou à la radiothérapie pour enlever les cellules cancéreuses là où elles sont allées se localiser. Mais là vraiment, on a une très très grande variation de prise en charge en fonction du type de métastases et de leur localisation. Des combinaisons thérapeutiques peuvent-elles être proposées aux patients ? Absolument. En fait, dans beaucoup de cas, la guérison passe par la combinaison parce que tous ces traitements vont avoir un effet additif l'un sur l'autre. Il n'y en a pas un qui remplace l'autre. La radiothérapie ne va pas remplacer la chirurgie ou un traitement médical. Il faut en général associer ces différents traitements pour obtenir, pour se débarrasser entièrement des cellules cancéreuses. Peut-on considérer l'immunothérapie comme un traitement de référence ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vu le succès de l'immunothérapie dans beaucoup de types de cancers, le mélanome, le rein, le poumon, où l'immunothérapie a considérablement changé la donne. Dans le cancer du sein, c'est assez particulier. L'immunothérapie nous a pour le moment donné des résultats moins impressionnants. Alors, c'est encore à l'état de recherche. Il y a quelques médicaments d'immunothérapie qui semblent avoir une efficacité, en particulier dans les cancers du sein, triple négatif. Mais pour les autres types de cancers, ça reste encore à l'état de recherche. Alors nous, dans le cancer du sein, on a quand même un certain type de traitement qui sont les anticorps anti-HER2. Ces traitements-là peuvent s'apparenter à de l'immunothérapie, c'est-à-dire que ces traitements-là se substituent à une réaction immunitaire que le corps n'aurait pas développée. Les essais cliniques et l'innovation ont-ils leur place dans la lutte contre le cancer du sein ? Bien sûr, il faut savoir que la recherche est extrêmement dynamique dans le domaine du cancer du sein parce que c'est un cancer qui est très, très fréquent dans la plupart des pays industrialisés occidentaux. Et donc, il y a vraiment beaucoup de recherches de nouveaux médicaments et de recherches de compréhension de la maladie. Beaucoup de recherches qui est à la fois une recherche industrielle, donc de laboratoires pharmaceutiques qui cherchent des nouveaux traitements pour les cancers qu'on arrive à moins bien soigner. Typiquement, par exemple, le cancer triple négatif. Beaucoup de recherches dans le domaine de l'immunothérapie, comme on l'évoquait, et beaucoup de recherches aussi pour trouver des nouveaux traitements ciblés. Et ces cinq dernières années, on a vu arriver beaucoup de nouveaux médicaments qui se sont développés très rapidement parce qu'on comprend beaucoup mieux la biologie du cancer du sein, qu'on arrive à trouver des mutations, des récepteurs, des choses qu'on peut cibler au niveau de la cellule cancéreuse. Et un peu à l'image des vaccins qui sont arrivés très vite dans le coronavirus. Là, on a vraiment des traitements ciblés qui arrivent très vite dans le cancer du sein. Donc la recherche a une place très importante. Je pense que c'est très important que les femmes qui ont une situation de cancer du sein un peu compliquée, qui échappent peut-être aux traitements conventionnels, soient informées de cette recherche, puissent avoir accès à cette innovation. Parce que de temps en temps, la recherche, ça donne accès à des médicaments qui ne seront commercialisés que quelques années plus tard. Et puis la recherche aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de comprendre mieux la biologie des cellules cancéreuses. Et à partir de ça, on va pouvoir développer des médicaments. Et c'est valable aussi pour chaque femme. On peut faire aujourd'hui des analyses moléculaires qui vont bien au-delà des récepteurs hormonaux du HER2 et qui permettent de trouver des nouvelles cibles pour cibler et traiter le cancer du sein. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement important et utile pour les femmes d'être informées sur cette recherche et d'être aussi individuellement informées des essais cliniques et des médicaments auxquels elles peuvent avoir accès. Il se passe énormément de choses, il y a énormément d'espoir.